Extrait numéro 4 Prenant la parole, Jésus lui dit Pour les catholiques, pratiquer veut dire aller à la messe le dimanche et, plus généralement, faire sien le crédeau. Ce qui revient à affirmer qu'ils croient au dogme que l'Église a édicté tout au long des siècles et qu'ils suivent les rites qu'elle propose. Sans nier l'utilité de cette façon de croire qui, en faisant dire, peut inciter à agir, « Pratiquer, selon moi, devrait plutôt signifier s'employer au quotidien à se faire tout petit pour que Dieu, qui est en nous, puisse agir. » Dit autrement, au lieu de penser que l'on est suffisamment grand garçon ou grande fille pour mener à bien ce que l'on entreprend, un projet, un voyage, ou que l'on va s'en sortir seul devant une épreuve, « Pratiquer » devrait plutôt vouloir dire, s'en remettre à Dieu, lui faire confiance, se vider de ses préjugés, de ses certitudes, lui laisser de la place afin qu'il puisse entrer. Attitude d'humilité vraie qui se traduirait alors par la réalisation immédiate du message de bonheur qu'est la bonne nouvelle. Car celles et ceux qui se placent entre les mains de Dieu observent que, lorsqu'ils s'abandonnent ainsi, ils grandissent spirituellement et entrent en vérité. Et qu'est bien réelle la prédiction imagée de Jésus. En échange du peu qu'ils ont quitté, ils reçoivent effectivement sans mère, sans père, sans frères et sœurs et sans chants. Tellement est grande la joie qui les envahit. Si les 95% des croyants qui ne mettent qu'occasionnellement les pieds dans un lieu de culte voyaient les pratiquants installer Dieu dans leur vie de cette façon, « Soyez sûrs que, eux aussi, à leur tour, réussiraient vraiment leur vie. » S'étant imprégnés du message de bonheur qu'ont apporté à l'humanité les différents prophètes et sages qui nous ont précédés, tous s'en pleuraient alors à le diffuser au plus profond des cœurs jusqu'au bout de la terre, comme Jésus l'a souhaité avant de disparaître définitivement aux yeux de ses disciples. Et nous serions alors tellement nombreux à relayer ce message de paix que le monde changerait de direction et que, enfin, l'humanité tout entière pourrait vivre heureuse. Depuis des années, environ une fois par mois, j'envoie une lettre d'information spirituelle à tout mon carnet d'adresses. Le thème du moment est, depuis janvier 2019, « Être chrétien, ça veut dire quoi ? » Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me transmettre votre mail en vous contentant d'indiquer auditeur YouTube, vos noms et prénoms et éventuellement votre numéro de téléphone si vous souhaitez me parler.